Bienvenue, pour qui c'est la première fois ? Salut, là-bas ! Ok, alors, pour commencer, je vais peut-être me présenter, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur coach, conférencier également, formateur en entreprise, et entre autres spécialisé dans la méthode de la sophrologie qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, pour celles et ceux pour qui c'est la première fois, est-ce que vous avez déjà fait de la sophrologie par le passé ? Est-ce que vous avez fait de la méditation, de la relaxation, des choses comme ça ? Oui, vous aussi ? Ok, alors, la sophrologie, pour vous résumer rapidement ce que c'est, c'est une méthode qui combine énormément d'autres méthodes, donc c'est pour ça que ça peut ressembler parfois à la relaxation, de la méditation, il y a même certains exercices qui peuvent parfois ressembler à certaines postures de yoga, par exemple, mais tout en étant ressemblant, ce n'est pas vraiment la même chose. Le but du jeu est de travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience, donc faire en sorte de développer la conscience positivement, pour que l'on puisse faire émerger à l'intérieur nos stratégies, nos programmations, nos habitudes, nos pensées, tout ce qui fait partie de nous, et pour pouvoir remanager ces informations différemment, surtout en ce qui concerne tout ce qui pourrait être limitant, négatif, bloquant quelque part dans notre mode de pensée, dans notre paradigme intérieur, pour pouvoir le changer. Aujourd'hui, on va travailler sur la santé, sur le principe de la santé. Alors bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui, il ne va pas remplacer en rien le fait d'aller voir de temps en temps votre médecin, vous assurer que tout va bien, faire vos prises de sang, etc. Mais ça va vous permettre d'avoir une approche un petit peu différente par rapport à la perception de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. On va faire aujourd'hui un exercice qui n'est pas nécessairement très simple à faire, surtout si c'est la première fois qu'on fait de la sophrologie, et je vous inviterai à refaire l'exercice à la maison en utilisant la rediffusion auquel vous aurez accès, je vous donnerai le code tout à l'heure. L'idée, c'est que vous allez faire voyager votre conscience à travers tout votre corps. Et il faut partir du principe que si votre corps fonctionne bien, vous allez voir plein de belles couleurs, plein de lumières, plein de belles choses. Par contre, quand il y aura des zones qui seront un petit peu plus sombres, il ne faut pas vous mettre en état de panique non plus, mais ce sera certainement un signe dans vos perceptions à vous qu'il y a quelque chose qui fonctionne un petit peu moins bien. Et ça s'est vérifié de très très nombreuses fois. Donc l'expérience vous appartient, ce que vous percevez, ce que vous vivez à l'intérieur vous appartient, c'est à vous après de définir, ah bah tiens, je sais que j'ai un problème à ce endroit-là, c'est marrant, c'est un petit peu plus sombre, qu'il y a un peu moins de couleurs, un peu moins de lumières. Nous, on va simplement travailler avec la respiration, avec cette idée d'amener du positif, de l'énergie, sachant que pendant tout l'exercice qu'on va faire ensemble, je vous inviterai à plusieurs moments à simplement, vous savez, juste évacuer ce qui pourrait représenter cette ombre à l'intérieur de vous, sachant que, autant on a réussi à démontrer l'impact des émotions négatives, du stress, des pensées négatives sur notre santé, ce qu'on appelle la somatisation, autant on a prouvé maintenant que la somatisation positive existait également. Donc ça veut dire que vous pouvez influencer ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, au travers de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Donc on va jouer sur ce principe-là. Je vais vous inviter à, finalement, mettre dehors ce qui pourrait être dérangeant pour vous, simplement en gardant à l'esprit que la nature n'aime pas les espaces vides. Donc partout vous ferez de la place, si vous ne mettez rien de mieux à la place, ce qui était déjà là va revenir. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez, ou vous pourrez, à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté. Merci pour votre attention et à tout de suite ! Merci pour votre attention et à tout de suite !